Musique 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 Well I'm all for Christmas Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Bienvenue dans ce nouveau vlog Spécial vlogmas, spécial vlog de Noël J'avais envie de partager du contenu Qui change un peu de ce que je fais d'habitude Et je me suis dit pourquoi ne pas profiter de cette période de Noël Que j'aime énormément Aujourd'hui on est le 12 décembre Et je vais enfin faire mon sapin de Noël Et ça me rend super heureuse Pour me mettre dans l'ambiance je vais bien sûr mettre une playlist de Noël Et en fait j'écoute celle-ci depuis je crois le mois de novembre Je l'aime beaucoup Si vous ne connaissez pas Epidemic Sound C'est une plateforme qui propose des musiques Qu'on peut utiliser justement dans ses vidéos Youtube Avec un abonnement qu'on doit payer Donc je suis abonnée Et de temps en temps il nous envoie une newsletter Avec des playlists et il y avait celle-ci Et je la trouve vraiment très bien Et toutes les musiques que vous allez entendre pendant ce vlog Viennent probablement de cette playlist là I am on my way again Can't believe it's been a year Riding through the winter night Thinking of my only wish J'adorerais être kichu jusqu'au bout Et pouvoir dire que c'est un thé de Noël Mais c'est juste une infusion au teint Parce que je commençais à être malade J'ai pas eu l'occasion de vous montrer mon sapin hier soir Parce qu'il faisait vraiment beaucoup trop nuit Mais je suis super contente du résultat Je crois que c'est la première fois que j'ai un aussi beau sapin Je vous cache pas que ce sapin a été source de grands questionnements et dilemmes J'ai beaucoup hésité entre sapin naturel et sapin artificiel Je trouve que les deux présentent des avantages et des inconvénients Je suis pas particulièrement fan du fait que mon sapin soit en plastique Mais je l'ai acheté une fois Et il a une durée de vie beaucoup plus longue Il va me servir plusieurs années C'est pas non plus du tout le même budget Les sapins naturels coûtent quand même beaucoup plus cher Chaque année on les achète Chaque année on les jette Et pour les cultiver on utilise énormément de pesticides Sauf si on en choisit un bio L'avantage aussi du sapin artificiel ce sont les dimensions Là le mien je sais qu'il rentrait parfaitement dans mon salon Il n'y avait pas une circonférence trop énorme Parce que j'ai un petit sapin J'aurais pu aussi ne pas du tout acheter de sapin Et faire quelque chose de beaucoup plus écologique Mais c'est pas pareil Tout ça pour vous dire que j'ai acheté mon sapin de Noël J'en suis très contente Mais j'ai une petite part en moi qui me dit quand même Que j'aurais pu faire un meilleur choix Voici mon déjeuner du jour J'ai un petit peu de tofu que j'ai poêlé Des pousses d'épinards avec une vinaigrette Du ketchup pour tremper les morceaux de tofu Et de la patate douce que j'ai cuite au four à micro-ondes Avec un petit peu de cannelle Aujourd'hui ma salle de sport organise un événement spécial pour Noël Il va y avoir un cours de RPM XXL Qui va durer je pense plus longtemps que d'habitude Normalement c'est cette musique Mais là je pense qu'il y en aura au moins 3 ou 4 de plus Donc ça risque d'être très intense Je sais pas en quel état j'ai finir J'ai un peu peur quand même En tout cas à la fin il va y avoir un petit buffet apéro dinatoire Donc j'ai prévu de préparer des empanadas pour les emmener C'est pas l'apéro le plus rapide à préparer Mais j'aime bien Et puis comme ça aussi je suis sûre qu'il y aura au moins un truc vegan à grignoter pour moi Et pour ceux qui veulent savoir ce que c'est que le RPM C'est un cours de vélo franchisé les Smiths Donc c'est plutôt cardio Même si ça engage un petit peu les cuisses Et on s'en dit pas du tout C'est très varié Il y a plusieurs intervalles de travail Moi j'ai repris depuis fin août Et vraiment j'adore Je finis chaque cours en sueur De la chanson numéro 2 Je me dis que je vais jamais tenir Mais je tiens jusqu'au bout Et vraiment ça fait trop du bien Je suis pas super contente du résultat Je sais pas je trouve qu'ils ont pas pris une belle forme à la cuisson Mais je pense qu'ils sont quand même délicieux Je vais aussi préparer un petit peu de soupe Comme ça j'en aurai ce soir en rentrant du sport Et ça me fera aussi quelques portions pour les jours à venir La soupe de maïs est une recette que vous pouvez trouver dans mon livre D'ailleurs je pense que je vous l'ai jamais montré en vidéo En tout cas sur Youtube Donc il est assez gros Vous avez toute une partie recette Il y en a 80 Et puis au début Il y a une partie un petit peu explicative Sur les alternatives aux produits d'origine animale Quels nutriments privilégier Dans quel aliment les trouver etc Et puis quelques explications aussi Sur les conditions d'élevage D'ailleurs je serais curieuse de savoir S'il y en a parmi vous qui l'ont Ou qui comptent l'offrir pour Noël Ou l'offrir à quelqu'un pour Noël Je serais vraiment curieuse de savoir S'il y a bien une levure de bière Que je peux vous recommander C'est celle-ci Elle est ultra bonne Elle a vraiment beaucoup de goût Et elle est sans gluten Parce qu'elle est pas mal thé en fait Et pour ceux qui se demandent A quoi ça sert la levure de bière Déjà ça donne un goût assez intéressant Qui rappelle un petit peu les saveurs du fromage Et puis c'est très riche en vitamine B En protéines Ça aide à avoir de beaux cheveux De beaux ongles Il y a aussi un petit peu de zinc Qui est de fer à l'intérieur Enfin bref Celle-là en tout cas Elle est parfaite Et une autre référence Que je peux vous conseiller Pour faire vos soupes En termes de bouillon de légumes C'est celui-ci De la marque Rapunzel Que j'ai trouvé en magasin bio La liste d'ingrédients Est vraiment irréprochable C'est juste du sel Avec de la poudre de légumes La composition est vraiment très simple C'est vegan Et c'est bio Donc voilà La soupe de maïs est prête Moi j'adore cette soupe Si vous aimez le goût du maïs Et du paprika fumé Normalement ça devrait vous plaire Je trouve que ça reste des saveurs assez originales Mais justement c'est ça que j'aime bien Ça change vraiment de ce que je peux faire d'habitude Et pour le moment J'ai eu que de bons retours De la part de ceux qui m'ont testé Donc je suis super ravie Qu'elle vous plaise aussi Je suis prête pour aller souffrir Je vous reprends le lendemain J'ai pas trop pu filmer hier soir à la salle C'est un peu compliqué de filmer Pendant qu'on fait du sport déjà Et puis j'aime pas Parce qu'il y a plein de gens En tout cas c'était une séance super intense Je m'attendais à ce que ça dure Une heure, une heure dix, une heure et quart Mais en fait ça a duré une heure et demie Un cours normal c'est cinquante minutes A la fin j'étais complètement lessivée Je suis juste rentrée Je me suis douchée Je me suis direct mise au lit J'étais complètement claquée Pour le petit lui-fier J'ai une copine qui avait fait un opéra vegan Qui était absolument magnifique Et vraiment délicieux Je suis pas très pâtisserie Moi j'ai pas la patience Mais ça faisait vraiment longtemps Que j'avais pas mangé de la bonne pâtisserie Et là en plus qu'elle soit vegan Enfin j'étais trop contente Et après l'effort intense que j'avais fourni Je me suis pas privée sur la part Sinon j'ai reçu quelques commandes Que j'ai passées récemment Et je me suis dit que ce serait sympa De déballer ça avec vous Et que ça pourrait vous donner aussi Des idées pour Noël Chez EF Bio J'ai commandé deux petites choses La première chose c'est la palette Clin d'œil numéro 2 De chez Zao C'est une palette qui est bio Vegan, cruelty free Et avec des ingrédients d'origine naturelle Parfait On a coché toutes les cases C'est une palette qui se présente comme ceci Donc ce sont que des fards irisés La pimentation elle est absolument parfaite Il y a quand même quelques couleurs un peu flashy Que je pense que j'aurais du mal à porter Moi je suis vraiment dans les couleurs neutres Mais il y a quelques tons neutres par là Que j'aime bien J'ai un peu de mal à trouver des palettes Qui soient et bio et vegan Et non laissées sur les animaux Et avec une composition clean En général celle que je trouve Contiennent du carmin Donc c'est un colorant issu de la cochnie Donc un ingrédient d'origine animale Et du coup ça me réfraîne À acheter ce genre de palette Alors que sur les autres points Elles sont complètement parfaites Mais pour être tout à fait honnête J'ai un peu du mal à voir le problème éthique Avec la cochnie Je me suis un peu renseignée sur le carmin Et la cochnie Et je trouve que le mode de production Est assez respectueux de l'environnement Ça se fait dans des grands champs De figuilles de barbarie Et c'est là où vivent les cochnies Et c'est à des endroits où de toute façon Il n'y aurait rien d'autre qui pourrait pousser Et après la cochnie c'est vraiment Un tout 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 petit insecte Je pense que c'est difficile de dire Que c'est un animal sentient Moi je rapproche plus ça À un organisme vivant Comme de la levure, des bactéries etc Qu'on utilise aussi Ou alors tout simplement à une plante Dont on a extrait le colorant Donc sur la question du carmin Je ne suis pas complètement contre son utilisation Depuis que je suis vegan Je me retiens d'acheter des produits Qui contiennent du carmin Mais après je préfère acheter une palette Qui contient du carmin Comme celle de couleur caramel Qui est vraiment très jolie Bien pigmentée Qui est bio Non testée sur les animaux Mais qui a du carmin Plutôt qu'aller m'acheter une palette Je ne sais pas De chez Colourpop par exemple Qui est vegan Non testée sur les animaux Mais la composition Elle n'est pas top Le choix des ingrédients Est pas idéal Voilà c'est un peu difficile De toujours bien faire les choses Absolument parfaitement Ensuite j'ai pris Le mascara Big Lash De chez Lily Lolo Je le prends pour remplacer Mon Better Than Sex De Too Faced Qui bah Exemple typique Est vegan Non testée sur les animaux Mais a une composition Pas super top Celui de Lily Lolo Est pas bio Mais voilà Les ingrédients sont d'origine naturelle Lily Lolo C'est une marque spécialisée Dans les produits D'origine minérale Je suis un peu en quête D'un mascara Avec des ingrédients naturels Pour remplacer le Too Faced Et pour le moment J'ai un peu mal à trouver Donc j'ai de grands espoirs Dans celui-ci Surtout qu'il coûte moins cher Donc voilà pour ma commande EF Bio De petits produits vegan Non testés sur les animaux Et avec des compositions saines Et la palette est bio Ensuite sur le site Filunique J'ai passé une commande De produits De la marque Evolve Organic Beauty C'est une marque que j'adore Et que j'ai découvert En cherchant justement Des alternatives vegan A mes produits de beauté J'ai testé d'autres marques Mais je reviens à celle-là Parce que vraiment Je trouve que c'est la meilleure J'adore les produits Ils sont hyper agréables A utiliser Donc j'ai repris Mon nettoyant visage Qui est à la baie de Goji C'est un nettoyant Qui est très doux pour la peau Bien qu'il soit Pour les peaux normales A grasse Donc pareil Composition 99,6% naturelle 21% d'origine bio Non testé sur les animaux Et vegan Je vais peut-être pas Le repréciser à chaque fois Mais tout est vegan Et non testé sur les animaux Dans ce que je vous présente Ensuite j'ai repris Un autre produit que j'adore Qui est le glow mask A la noix de coco Et au cacao C'est un masque en fait Qui est exfoliant Avec des petits grains De coquilles De noix de coco Personnellement J'ai une peau Qui peut avoir tendance A être sèche Et justement Ce gommage Ça m'aide à retirer Toute la couche de peau sèche Et morte Et ça me permet après De pouvoir appliquer Mes soins Et qu'il y ait une meilleure pénétration Une meilleure hydratation Donc j'aime vraiment beaucoup Et ensuite J'ai pris trois produits Que j'ai jamais testé Donc pour commencer Le masque aux acides de fruits C'est un masque Qui sert à lisser le grain de peau Enlever les microkystres Serrer les pores Après les acides de fruits Pas tout le monde Ne les supporte Donc je vais voir Ce qui se passe avec ce masque Parce que j'ai quand même Une peau assez sensible Ensuite j'ai pris Le sérum à l'acide hyaluronique Donc un sérum hydratant Tout simplement Et en complément J'ai pris La crème de jour Qui est à la noix de coco Alors elle sent vraiment super bon Ça sent le dessert à la coco Le yaourt à la coco en fait Si jamais vous avez envie Que je vous fasse une vidéo Sur ma routine soin N'hésitez pas à me le dire Je vous la ferai vraiment Avec grand plaisir Je sais que là Ça fait un peu haul De youtubeuse beauté Mais mes produits Evolve Beauty Je les achète Une fois par an Une fois tous les 18 mois Ils me durent vraiment Super longtemps Et j'y suis vraiment très fidèle Je cherche pas spécialement A tester d'autres choses Ces produits là Me conviennent bien Et c'est pas non plus Ma passion de tester Et tester des produits Donc voilà Je fais au plus simple J'ai trouvé une marque Qui me convient J'y reste Et enfin mon dernier colis Ceux qui connaissent Reconnaîtront Le packaging Je pense C'est assez identifiable Je bois très 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 rarement Du thé Et encore moins du café Mais je bois quotidiennement Des infusions Vraiment j'adore ça Et celles de la marque Pouka Ce sont les préférées Donc j'ai repris Quelques classiques Dont la nuit paisible Que j'aime énormément La relax Que je prends aussi Avant de dormir Ou pendant la journée Qui c'est à la camomille Guimauve et fenouil Et elle est très très bonne En fait je préfère limite Celle-là à l'autre Qui a un goût un peu plus fort Celle-là elle est vraiment Très douce Et passe par touche Je la trouve super bien Un autre grand classique Pour moi c'est celle A la fleur de sureau Et à l'échinacée Alors j'ai découvert ça Complètement par hasard Mais c'est assez efficace Quand on est malade Et qu'on a mal à la gorge Et en plus elle est super bonne Enfin j'adore la fleur de sureau De façon générale Et dernier grand classique Que je reprends très souvent C'est l'infusion chai à la vanille Parfait en plus A cette période de Noël Avec un peu de lait de soja C'est vraiment super bon Et je sais plus si je l'ai dit Mais toutes les infusions sont bien Et ensuite j'ai ces deux infusions Que je n'ai jamais testé Donc la amour Et la revitalise Celle-ci est à la camomille Et à la lavande Et celle-ci est à la Cannelle, cardamome Et gingembre Donc je pense qu'elle sera Assez similaire A la vanille à chai A tester Et je suis trop fan De leur packaging Je les trouve tellement beaux C'est une grande satisfaction Pour moi quand j'ouvre Mon tiroir à infusion Aujourd'hui je dois filmer Une vidéo de petites recettes sucrées Pour Noël Et j'espère que je vous plaira Ce sont vraiment des recettes simples Et ce soir je vais aller me promener Un petit peu envie D'aller faire le marché de Noël Peut-être manger dans un resto Je ne sais pas encore Je vais voir Mais voilà Histoire de sortir un peu Voici mon déjeuner du jour J'ai du riz Avec des brocolis Et le reste de soupe de maïs Que j'ai fait hier Avec un petit extra En poivron Et j'adore ce plat Je me le fais assez régulièrement Et il est très rapide à faire Une fois qu'on a fait la soupe Je me le fais assez régulièrement 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 Aujourd'hui je m'occupe de préparer mon menu pour Noël. Cette année je vais le fêter en petit comité à la maison et avec ma famille le jour de l'an, donc en décalé. Et du coup je suis un peu en train de débiller les idées pour essayer d'y voir clair parce que pour le moment j'en aime beaucoup. A la base j'aime pas du tout ce qu'on fait traditionnellement à Noël, enfin vraiment il n'y a rien dans la liste qui me plaît. C'est un peu d'ailleurs pour ça que je ne vous fais pas de vidéo de menu de Noël vegan cette année. J'en ai déjà proposé les années précédentes et j'ai pas d'idée super originale à apporter. Je pense qu'il y en a d'autres qui le font beaucoup mieux que moi et qui font des choses un peu plus festives et dans ce qu'on attend d'un menu de Noël. Du coup j'ai ressorti mes magazines Picard, je les collectionne tous, je les adore, je trouve que les photos sont absolument magnifiques. Et j'aime bien piocher des idées dedans même si c'est absolument pas vegan, on est d'accord. Mais je trouve qu'il y a toujours des idées sympas et puis on peut toujours veganiser tout ça. Donc là il y avait ça que j'aimais beaucoup. Pour le moment je me suis arrêtée sur l'idée de faire un gratin dauphinois. La recette c'est celle de ma copine Ornella, je vous mettrai le lien en barre d'infos, sa recette elle est très simple mais super bonne et j'adore la refaire. Je vais faire aussi un sétang et j'hésite entre faire la sauce le gravy de avant-garde vegan, je vous mettrai aussi le lien de sa vidéo en barre d'infos. Ou une sauce au vin blanc, moutarde vin blanc, je sais pas trop, j'hésite encore un peu entre les deux. Et pour le dessert ce sera une bûche du livre de Laura Vegan Power. Les recettes elles donnent trop envie, cette bûche là elle est absolument magnifique. Et celle là aussi elle m'a bien fait craquer la forêt noire. Il y a tellement de choix dans son livre, je sais pas encore laquelle je vais faire. Je me suis même équipée, j'ai acheté le moule justement de la couverture. Parce que franchement je trouve que le résultat il est magnifique. Et pour les gens pas très doués en pâtisserie comme moi, je pense que ça peut vraiment sauver les meubles. Et pour la décoration de table, j'ai vraiment choisi de faire un truc super simple. J'ai pas envie d'acheter plein de trucs justement pour ça et qui vont jamais me servir. Donc je me suis inspirée évidemment sur Pinterest. Le lieu d'inspiration par excellence. Et typiquement on sera sur ça. De la vaisselle toute simple, blanche, très épurée, mat, en gré. Et des couverts dorés qui se trouvent un petit peu partout. Les assiettes viennent de chez H&M. Et puis pourquoi pas des petits éléments de décoration, un petit peu des feuilles comme ça. Ou des branches de sapin, je sais pas trop encore. Voilà un petit peu comment va s'organiser mon Noël cette année. J'ai prévu de vous poster des petites recettes sucrées à faire pendant les vacances de Noël. Très simple, vraiment même pas besoin de peser les ingrédients, ça se fait à l'œil. Dites-moi si vous avez prévu de vous faire un Noël vegan cette année. Et qu'est-ce que vous avez prévu de mettre dans vos assiettes. Moi je vais clore ce vlog ici cet après-midi, je pars à Paris. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501